bonjour c'est aude je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo pour réaliser cet album avec la collection love day d'ailleurs j'ai un petit freebie qui est en boutique un pack gratuit qui est en boutique depuis hier pour un échantillon d'un mot et une découpe comme ceci ce n'est pas celui ci mais c'est un dans ce style là et une découpe comme ceci ainsi vous pourrez le tester avec votre machine et voir si cela vous convient notamment si vous pouvez le convertir avec le lien qu'il y a sous la vidéo pauline avait donné je crois alors aujourd'hui c'est la dernière vidéo tutoriel nous allons faire le dos de couverture donc j'ai choisi un dos de couverture vraiment très facile à faire et je ferai exactement le même à la fin ici il ya une pochette la décoration sera faite plus tard j'ai décidé cette fois d'utiliser une ficelle pour la fermeture il s'agit donc d'une enveloppe et d'un rabat de quoi mettre deux petites photos ici ou une grande tout en longueur on peut même être une très grande photo ici si vous préférez vous pouvez aussi mettre ne pas faire un rabat mais faire également encore une pochette ici c'est au choix je vous laisse avec la suite de la vidéo qui sera donc le tutoriel pour réaliser ceci moi je vais continuer donc à faire celle du dos et faire toute la décoration et la dernière toute dernière vidéo sera uniquement la présentation d'un album terminé c'est à dire avec toute cette décoration et je vous laisse avec la suite alors pour faire cette page nous aurons besoin d'un quart stock qui mesure 29,7 par 20 cm et je fais un pli à 21 cm je le jeu cette page là est fait donc en double vous faites deux fois en miroir pour le dos de couverture de devant et de derrière j'ai prévu donc un papier ici et ici j'ai déjà découpé entrer les bords j'ai ancré les bords avec la distress oxy de walnut stein ensuite j'ai prévu un papier aussi ici et une enveloppe alors l'enveloppe j'ai utilisé ceci pour la faire donc c'est un papier qui mesure 20 par 20 cm et j'ai utilisé le repère numéro 10 donc c'est pour une carte qui fait 12 par 12 cm approximativement sur cette enveloppe il va y avoir une pochette sur l'enveloppe qui est déjà donc collée je vais couper le rabat du haut pour avoir une patte de collage je vais utiliser mon tapis de découpe un bon centimètre sur les papiers que j'ai prévu ici je vais prendre ce papier là donc c'est le papier qui vient ici sur le rabat dessus ce que je vais faire c'est plus ou moins au milieu je me mets au dos j'ai fait un trait plus ou moins au milieu je me mets au dos du papier pour pas faire de marque sur le devant je me place approximativement et je fais une heure un repère là où je vais découper au cutter la limite donc bien sûr vous pouvez placer votre enveloppe là où vous voulez vous n'êtes pas obligé de la mettre au milieu je vérifie si ça rentre bien c'est correct donc je vais coller ceci je vais mettre de mes lignes de coup pour essayer de me mettre le plus droit possible pour la tâche de fermeture c'est donc un daï j'ai coupé dans un cardstock et dans un papier de la collection que j'ai collé dos à dos et j'ai installé un œillet c'est un œillet 3 16e ce sont les plus gros je vais le coller ici je le colle maintenant pour ne pas l'oublier donc je vais coller à peu près sur la moitié je vais quand même vérifier je m'aperçois que je me suis trompé je devais coller l'enveloppe dans l'autre sens c'est pas grave je faites attention je ferai attention pour l'autre je vais arrondir aussi ces angles là c'est dommage je crois que vous commencez à être habitué à ce que je fasse des bêtises donc on aura un arrondi ici alors que ce n'y en a pas sur le cardstock c'est pas grave donc ceci va venir ici ceci ici donc je vais le coller maintenant je vais faire la pochette qui va venir ici pour ce faire donc c'est une chute qui est donc plus grande que mon enveloppe j'ai plié un centimètre je regarde dans quel sens je vais mettre comme ceci donc j'ai plié un côté sur un centimètre je me mets je me cale là où mon papier va être en laissant un petit matage j'essaie de laisser approximativement la même chose de l'autre côté et je vais faire une ligne de plis je fais pareil sur le bas je laisse à peu près la même chose je fais un repère et je fais une ligne de plis je vais couper à peu près à 1 cm de mon pli avec les ciseaux je vais biseauter les angles aussi je prends une chute de papier pour renforcer le haut donc je n'ai pas besoin de beaucoup elle va venir se coller là donc je fais un repère pour couper l'excédent et je viens coller ceci j'encre déjà mes bords sur le haut je prévois de faire une encoche pour montrer c'est bien qu'une pochette donc je vais marquer le centre approximativement je prends une perforatrice ronde je fais mon encoche et je n'ai plus qu'à ancrer les bords et je colle l'ensemble sur mon enveloppe j'ai une pochette ici une enveloppe qui s'ouvre pour mettre des choses à l'intérieur et on peut encore ouvrir ici donc là il me reste à coller mes papiers pour la fermeture maintenant j'ai besoin d'un brade et d'une ficelle j'ai fait un premier trou mais je vais renforcer quand même le dos avec une chute je prends ma ficelle je vais faire un nœud autour de du brade ou par sécurité moi je fais un double nœud j'ai pris une fille le ciré pour fermer je n'aurai juste je n'aurai plus qu'à faire un nœud j'en ai pas mis beaucoup dans l'album des ficelles car je trouve parfois c'est contraignant d'en ouvrir beaucoup on aurait pu aussi mettre un aimant derrière si on préfère et maintenant je vais le coller ici maintenant il me reste plus qu'à faire exactement la même chose de ce côté et faire la décoration un petit peu partout car voyez j'ai toujours pas fini ma déco donc la prochaine vidéo sera la présentation finie de l'album là déjà la structure est totalement faite donc j'espère que cette série de vidéos tutoriels vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner partager et activer les notifications je vous dis à bientôt bye à bientôt